bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur nintendo switch pour un let's play découverte d'un jeu qui vient de sortir qui s'appelle house flipper qui m'a l'air d'être un jeu d'immobilier avec de la décoration un peu de stratégie il est en français on y va alors bienvenue dans house flipper dans ce jeu tu pourras acheter rénover décorer et vendre des maisons pour l'instant tu dois te contenter de cette ruine que tu peux appeler ton bureau et de l'ordinateur portable qui est un centre de commande ça a l'air dégoûtant quel bazar il faut que je range alors graphiquement c'est simpliste ça y'a pas de souci zr pour jeter on jette tout ce crotte là qui traîne dehors non on n'enlève pas les dalles voilà il est temps d'aller voir sur site sur ton nom sur mon ordinateur si j'ai des messages si tu vas oser rentrer là dedans c'est une déchetterie peut rien faire quand même regarder là ça me propose rien pour l'instant j'ai quoi j'ai bougé les objets non mais je peux rien je peux pas nettoyer pour l'instant je crois mince c'est ce que j'ai fait ok l'objet retourne à son emplacement précédent qu'est ce qu'on fait qu'une tronçonneuse ici franchement bon l'ordinateur portable te permet de trouver des chantiers d'acheter des maisons et de passer de l'un à l'autre tu ne peux pas encore te permettre d'acheter une maison mais il semblerait que tu aies un mail pour ton premier chantier sandra ziegler mon ex est parti avec mon radiateur bonjour je voudrais confier à votre entreprise la remise en question de ma maison je sais grâce aux photos de face spam que mon que pour que mon ex pour se venger rentrer par réflexion chez moi qu'il a mis le bordel et qu'il emporté le radiateur il est possible qu'il manque encore quelque chose je vous demande de bien vouloir remettre de l'ordre dans ma maison et de remplacer les équipements manquant je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de ce qu'il s'est passé je m'arrangerai directement avec mon ex ami quand je reviendrai de mon voyage d'affaires eh ben on accepte je suppose qu'au fur et à mesure on va pouvoir améliorer notre bureau mais tu as débloqué le balai espagnol à partir de maintenant tu peux nettoyer les palices les salissures en utilisant le balai espagnol ok on va entrer oh my god c'est bordélique bordélique on va commencer par jeter tout ce qui peut être jeter un alors ça c'est la cuisine maintenant est passé à nettoyer comment j'ai fait avec la croix avec quoi ah ok je crois pas que ce soit une grande idée ce que je vais c'est là ça a nettoyé par contre ça marche donc je pense que je peux peut-être nettoyer ici ouais nickel graphiquement c'est un petit peu feux blanc à partir de maintenant tu as une tablette à ta disposition appuie sur moi pour la sortir ou la ranger elle te permet d'acheter des mains des objets ça te sera fort utile pour ce chantier ok mais laisse moi nettoyer d'abord ce que là c'est quand même le bordel je vais déjà c'est nettoyer toutes les traces qu'il ya partout ah là là désolé pour les cabouris de les caméras mal gérées dans la pièce là je pense que j'ai plus ou moins nettoyer ce qu'il fallait alors je sais plus comment je faisais bien je sais toujours même pas comment j'ai fait tout court d'accord ok c'est bon ça en jette ça en jette est ce que je peux récupérer les petites canettes là oui nickel on va pouvoir ranger tout tranquillement donc là c'est à peu près propre c'est sympa quand même il faut que je nettoie le canapé par contre j'ai pas vu j'ai déjà m'employé à jeter ce qui devait de jeter je vais essayer de mettre la table il faut que je récupère ça déjà j'ai la posé n'a pour tout la chaise ça ça devait être posé par là voilà alors la table maintenant voilà je ne sais pas à quel moment j'arrive à faire passer les chaises en fait c'est un peu le souci voilà on a remis les chaises là par contre il faut que je repasse au balai alors ici il faut que j'achète un radiateur installation salle de bain décoration cuisine équipement électronique je peux pas faire de recherche c'est x radiateur elle vous dit il a mis un petit peu il a volé le radiateur mais il n'a pas dit qu'il avait retourné la maison non plus ça serait ça ouais c'est bon tu peux acheter un radiateur l'installer ici appuie sur ah c'est bon non ah non je l'ai mal mis oh c'est classe ça on fait même l'installation du radiateur c'est bien pensé c'est bien pensé à partir de maintenant tu peux terminer le chantier qui n'est pas encore fini en appuyant sur r ok bah moi je voulais aller voir ce qu'il y avait ailleurs quand même je vais ressortir mon balai attendez je vais peut-être juste en remettre ça en place voilà le balai alors j'avoue que l'étiquette sur l'e-shop est un petit peu bizarre à moi elle m'aurait jamais pensé en fait à ce genre de de jeu donc je l'aurais pas acheté si on m'en avait pas parlé parce que l'étiquette je sais pas me faisait penser à rien du tout donc allume la tablette pour choisir comment tu veux utiliser le point de compétence de capacité que tu viens de gagner bien sûr et c'est ouf en bas là acheteurs et améliorés non et là j'ai un point de compétence alors je vais me mettre là déjà voilà alors je voulais essayer de nettoyer la salle de bain voilà je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être pas comme il faut là le miroir c'est bon la baignoire c'est bon je vais juste remettre du coup le petit meuble je suppose qu'il va ici j'ai du mal à le placer comme je voudrais voilà on est bon le radiateur il fonctionne je pense que j'ai tout nettoyé ici enfin j'espère je peux nettoyer les lampes vous croyez non là sur l'écart là je pense qu'on est bon non je peux sortir d'ici donc nous on arrivait par là il y a quoi ici le jardin on s'en fiche pour l'instant alors on va nettoyer tout ça ça va il n'y a pas grand grand chose à faire j'avais pas vu qu'on avait une pourcentage à droite par rapport à ce qu'on avait fait toutes les tâches sont terminées le chantier est fini à 100% clique sur le raccourci R pour terminer et bien c'est bon tu as réalisé 100% du chantier tu peux le terminer maintenant pour 655 es-tu sûr de vouloir terminer ? oui ça me semble bien sympa et moi je ne peux pas nettoyer ma maison là parce que non ça ne marche pas ah si je peux au moins nettoyer ça déjà mais oui je vais nettoyer l'extérieur quand même elle est immonde cette maison je veux bien avoir un bureau mais quand même là non je ne travaille pas dans un truc cracra il y a les hauteurs là à faire mais je crois que ça va pas ça ah si ça marche quand même ah ouais ça marche je vais faire tout le tour pour essayer de nettoyer en dessous là bon ce qui est un petit peu rigolo parce qu'on voit très bien que j'y suis pas en dessous mais c'est pas grave ça me plaît bien pour l'instant on va dire merci aux copines sur Discord qui ont attiré mon attention sur le jeu après il existe aussi sur les autres plateformes je crois il était sorti en premier sur Steam allez ça c'est à l'intérieur ouais donc ici je crois que la maison on est sur l'extérieur j'ai fait tout ce qu'il fallait on va rentrer on va aller prendre un coup de balai parce que c'est cracra au possible la Porsche peut rien faire elle essaie de l'usure en fait ah non 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 mais non on peut pas travailler ici que ça soit vieux je veux bien on fait ce qu'on peut mais que ça soit dégueu comme ça non merci pourquoi j'arrive pas à nettoyer en dessous du lavabo ah ça y est la douche elle est sale ou elle est allumée et vieille alors on va quand même vous mettre le miroir ramasse voilà il est à sa place qu'est-ce qu'elle nous montre la mini carte est-ce qu'elle me montre encore des saletés ou pas il manque un truc ici chauffage de salle de bain et l'installer ouais mais si d'avoir un bureau qui ressemble à quelque chose ce serait quand même la moindre des choses chauffage de salle de bain ah j'ai pas pourquoi on va mettre bain des fois que si j'ai le radiateur de salle de bain alors ah ces petits trucs là mon chiffon yes nouveau point de compétence ah je fais des bêtises on va tout faire plâtrage plus rapide montage plus rapide pose des carreaux et lames de parquet plus rapide on va monter plus rapide voilà c'est fini là non ouais bon on va sortir de là on va essayer de ranger le bureau et on se refera une petite mission si on en a je suppose que oui quand même ah non c'est pas ça que je voulais faire comment je peux réparer quelque chose déjà je vais mettre le balai fermer la porte parce qu'elle me casse les pieds on va jeter tout ce qui traîne regardez moi ça c'est horrible en fait non il est juste sale je croyais que c'était en dessous il faut que je passe le balai ça y est il est propre ici il manque un radiateur alors ça on jette je sais pas ce que c'est que tous ces cartons là mais ça c'est ok le tapis je le mettrai comme ça alors ça faut que je regarde si je peux pas le nettoyer parce qu'il me semble un peu dégueulasse ce lit c'est un peu cracra non ou c'est moi peut-être que c'est moi oh le plafond dis donc j'avais pas vu là bas il y a une toile d'araignée j'accède pas ah si ça y est là c'est tout dégueulasse la porte là je crois qu'elle a mal elle a définitivement mal la plaque de cuisson c'est immonde alors la tronçonneuse là on est vraiment obligé de la voir c'est normal c'est normal d'avoir une tronçonneuse vous trouvez vos bon on va la poser à côté du lit ah non il faut encore que je nettoie juste un coup le bureau non non je ne voulais pas faire ça je ne voulais pas faire ça je ne voulais pas faire ça par contre je ne sais pas si c'est normal tous les outils qu'on a partout là on va essayer de mettre ici tu peux racheter radiateur et l'installer ici alors magasin ça ah oh 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 il n'y a pas de place pour mettre cet objet ici ah on retourne au magasin est-ce qu'il fallait un plus petit ah non c'est déjà le radiateur de la taille qu'il fallait à un moment donné il faut que je bouge le lit la tronçonneuse elle tient je ne sais pas par quel miracle il n'y a pas de place pour mettre cet objet mais je l'avais mis tout à l'heure voilà la la les caméras mon dieu du coup maintenant est-ce que je peux mettre le radiateur donc le lit n'est plus collé au mur voilà promis après ça on va se faire une mission c'est sympa comme genre de jeu ça change complètement nickel pièce fonctionnelle 16 mètres carrés bon et l'ordinateur utilisé deux mails nettoyage de garage j'ai jacques radiateur on va faire nettoyage de garage bonjour pour tout dire il faut nettoyer mon garage jeter tous les cartons les poubelles les vieux pneus penser aussi à faire les vitres les outils le mieux c'est de pas détucher mon mari n'aime pas qu'on les déplace parce qu'après il les trouve plus salutations caroline martin si ça c'est une photo du garage on a du taf tu dois encore atteindre 70% de progression pour pouvoir terminer le chantier donc le garage il est ici je suppose en fait on a la jauge de progression sur le côté ah il y a cette chernobyl là dedans on va jeter tous les cartons tout ce qui est non 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 on bouge pas les étagères mais on jette ce qu'il y a dessus si c'était aussi simple dans la vie ça serait classe je changerais un peu plus souvent hein c'est ce qui traîne on touche pas aux outils on a dit hein point de compétence alors si je prends ça c'est tu vois quelques unes des mini salissures sur la mini map ouais ah oui je les vois effectivement faut que jette tout même les pneus hein on est d'accord alors qu'est ce qu'il y a sur cette étagère on avance doucement ben sûrement c'est passionnant comme jeu hein c'est tout calme en plus il y a pas de chrono il y a pas de score à priori à atteindre ni rien franchement ça fait plaisir peut-être qu'après c'est différent hein mais je pense qu'après si on peut faire des grandes maisons et tout ça peut être vachement intéressant est-ce qu'on est vraiment obligé de se déparer de tous les pneus ? je pense pas qu'il va apprécier hein non ceux-là ils apparaissent en vert donc je peux pas les enlever on va s'attaquer au ballet et après je m'occuperai des vélos parce que là il y a du bordel hein oh si je pouvais ranger mon garage aussi facilement c'est bien après si on a des vélos plus performants aussi c'est cool moi ce qui me rebutait un petit peu à le point c'est que je trouvais que graphiquement c'était pas joli mais en fait une fois qu'on est en train de jouer on s'en fiche complètement bon là on a l'air d'être bon le mur est-ce qu'il est sale est-ce qu'il y a des trucs au plafond on va déjà fermer la porte pour voir non je pense qu'il faut que je repasse en mode main et que je prenne les vélos je vais les poser n'importe où le temps de récupérer ce qu'il y a derrière viens par là voilà ça jetait du coup le vélo hop le premier je le mets là et le deuxième je vais essayer de le rapprocher au plus il me reste encore des choses à faire mais alors lesquelles vous croyez qu'il faudrait que je range attendez on va essayer on peut pas l'ouvrir ça non ah là c'est sale alors alors bah oui mais je sais pas moi il y a quoi là dedans c'est quoi qui est là dedans j'en sais rien du tout hein c'est dans le doute je vais le ranger mais on peut pas ranger droit oh là là caméra merci hein ça serait pas le couvercle ça ? attendez on est pas assez près parce que je me pose trop de questions j'en sais rien non ça veut pas ça fait rien du tout en fait donc j'ai pas 70 il doit me rester quelque chose à faire mais alors quoi ? un truc à nettoyer sûrement c'est ce que c'est la position du vélo qui va pas ? je peux pas les jeter les pneus là on est d'accord ? non ah il me reste pas grand chose mais je vois plus de saleté la fenêtre mais oui c'était la fenêtre plus il me l'avait dit je suis bête cradoche crado la fenêtre là c'est pour l'intérieur l'extérieur je veux bien encore à la limite mais dedans wouh bon on a fini un peu d'air et ben on a tout fini je suis allé à 1600% du chantier je suis allé à 1600% du chantier alors est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire chez moi là ? genre ces horribles posters là pas moyen non ? qu'ils soient déjà mis un peu plus droit voilà c'est déjà moins pire cette tronçonneuse là on est obligé de la garder ou comment que c'est ? je peux pas nettoyer la vitre je l'ai pas non je ne peux pas nettoyer ma vitre par contre il me montre encore de la selleté dans la salle de bain au plafond peut-être ah bah oui et il m'en montre dehors si je me trompe pas la lampe elle est comment ? je vais aller dehors avec mon petit balai ah oui là sur le toit et la même chose ici je suppose non je suis plus au bon endroit la fenêtre là la toile d'araignée ah ouais mais c'était pas ça là en dessous de la fenêtre nickel je pense que là on est tout bon on va juste aller chanter un oeil à la prochaine mission alors Jack Graham si je dois payer quelque chose soit je suis pleinement satisfait soit je ne paye pas l'hiver approche les hivers sont rudes dans ma maison il n'y a pas de radiateur c'est moche monsieur allez on se rend quand même jusqu'à sa maison je sais pas si on le fera en entier oh là là on a déjà plein plein de portes ça c'est la chambre du bébé là j'ai un point de négociation possibilité de négocier le prix exigence du chantier moins 2% salaire pour les ouvriers plus 10 ok alors mon radiateur je ne sais toujours pas où sont rangés les radiateurs n'est ce pas je pense que c'est un commissaire oui je vous ai dit je ne sais pas si on la finira celle-ci mais c'était juste pour faire plusieurs petites missions voilà on a fait le radiateur ici on peut sortir je vais laisser la porte ouverte pour me rappeler quelle pièce j'ai faite en fait là on a un radiateur donc ici c'est tout bon je crois ici on en a un aussi il n'y a rien à faire oh là là mais il y a des pièces partout ici c'est l'enfer là du coup on est sur un seul install en tout cas ça se prend bien en main franchement bon les caméras sont un petit peu des fois bizarres mais sinon monter les équipements 1 sur 2 pourquoi 1 sur 2 ? c'est le même problème que chez moi ça je sais pas ce qu'il faut en fait en dessous ça me montre vous voyez les trucs mais après je sais pas pour moi il est monté il y aurait quelque chose d'autre dans les toilettes en fait à faire je sais pas du tout on va fouiller les autres pièces dans le doute il y en a un ici c'est un petit ça ? ouais où suis-je avec mon curseur ? je suis là ok nouveau point de compétence bon on a terminé je vais prendre le point de compétence et on va quand même aller regarder s'il respecte quelque chose à faire dans une des pièces voilà parce que pour moi il reste une pièce puisqu'on a pas tout à 100% vous voulez garder toutes les portes ouvertes c'était pas une grande idée celle là elle est faite on ferme ici on ferme ici c'est tout bon aussi non ? c'est ici qu'il manque quelque chose ah ça c'est quoi ? des fils tu peux acheter un évier ? je suis vraiment dans une salle de bâle les enfants ça s'appelle un lavabo hein ? vous croyez qu'ils vont me casser les bonbons avec l'accent si je cherche évier comme ça ? je vais mettre celui-là on peut choisir la couleur oh si c'était si facile c'est top on a tout fini à 100% on rentre nous on a notre maison toute belle presque à part qu'il y a des trucs encore chelous à part ça on est pas trop mal là bah écoutez les enfants on va s'arrêter là dessus alors c'était House Flippers sur Nintendo Switch moi ça me plaît vraiment beaucoup je pense que j'allais bien m'amuser à refaire tout ça ce qui a été le plus intéressant c'est quand on va enfin pouvoir progresser et qu'on va pouvoir vraiment acheter des maisons les retaper complètement, les revendre etc ça peut être vraiment sympa alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette découverte si c'est un jeu qui vous intéresse, si vous y avez déjà joué si vous comptez vous le procurer laissez-moi tout plein de petits pouces bleus et je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien !